Bonjour à tous, c'est l'Ozocleur qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo aujourd'hui consacrée à une création bionique qui est passé dans notre calendrier de l'Avent spécial Matoran de l'Universcape édition étendue et donc aujourd'hui je vais voir un peu spécial qu'effectivement le dernier jour du calendrier, on est le 31 décembre dans quelques heures on passera en 2012 et on dira adieu à 2011. Donc 2011, une année marquante effectivement, on pourra noter la chute d'une météorite sur l'archipel d'Artonia qui crée un chaos contre un espèce de monstre bizarre en sortant, enfin c'est ce qu'on pense qu'il s'est passé, on n'est pas encore tout à fait sûr. On pourra aussi parler des Iabres, cette race un peu spécifique qui a une queue dans le dos, ou deux que je ne sais plus trop, qui donc découvrira son passé du fait d'une relique qui a été volée. On pourra aussi parler d'Unity, cette espèce de guerre créée par les fatigues religieux qui embrassera l'espace tout entier. Quoi ? Comment ça ? Vous ne m'avez pas de quoi je parle ? Je parle d'Universcape bien sûr, alors oui bien sûr je pourrais aussi parler du monde réel, qu'est-ce que s'est passé ? Le tsunami au Japon, la révolution au Moyen-Orient, beaucoup beaucoup de choses, mais vous savez quand on est gosse, les nouvelles on n'y comprend pas grand chose, et puis quand on a l'âge d'y comprendre, ça nous fait un peu tirer la tronche. Je crois, voilà, c'est pas spécialement passionnant, et d'ailleurs c'est souvent un peu déprimant quoi, il faut être passionnant. Voilà, donc on va rester un peu dans l'Universcape si vous le voulez bien. Et donc aujourd'hui on va faire les choses simples, voilà, hein, tout à faire, les petites dernières heures de 2011. On va les passer tranquillement et simplement avec un petit matorade, pas d'artifice, pas 10 milliards d'objets, vous allez voir, mais quelque chose qui marche plutôt bien. Et donc aujourd'hui notre base, ce sera-t-il une base que j'ai faite moi-même, qui s'appelle la base des Futur Thorane. La base des Futur Thorane est la première base que j'ai faite exclusivement pour Universcape. Alors bien sûr avant j'ai fait d'autres bases, comme par exemple la base qu'on a pu voir sur le ramasseur champignons, ou encore l'ébéniste, ou encore le galet du passé. Mais ça c'est des bases qui ont été faites avant Universcape, cette base-là, elle, a vraiment été faite pour Universcape en tout premier, voilà. Donc je ne vais pas vraiment vous raconter comment ça marche en fait, parce que moi j'ai envie de vous raconter une histoire aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de ce Matorade, donc. Mais avant, j'ai besoin plutôt de vous raconter qu'est-ce que Universcape 11. Donc Universcape 11, en plus c'est un projet commun de Mork sur le forum des New Legends, c'est un univers, voilà. Avec des Toa, des Matorade, des Rayets, des Turaga, et au final c'est à peu près tout ce qu'il y a à l'Univers Bionic, parce que tout le reste est inventé, et au final Matanui n'a jamais existé, ce n'est pas l'univers du tout, ça n'a rien à voir. Universcape 11 est divisé en plusieurs périodes, voilà. Et donc aujourd'hui, celle qui nous intéresse en premier, c'est Neverscape. Neverscape, c'est la période un peu de révolution industrielle, mais pas vraiment maîtrisée. Donc une évolution au final qui part un peu dans tous les sens, qui abîme beaucoup l'écologie de la planète principale, car effectivement, Universcape 11 est un univers qui est composé de 7 planètes, une planète principale, très grosse, et 6 planètes annexes. Il y a aussi 2 lunes et 3 soleils pour ceux qui s'intéresseraient. Et donc Neverscape, voilà, beaucoup de choses qui se passent, mais plus un espèce d'univers un peu post-apocalyptique, comme c'est plus d'apocalypse avant, mais beaucoup de plaines désertiques, et donc d'engins bizarroïdes qui polluent. Voilà, c'était pas vraiment une très belle époque pour vivre. Et donc ce qui suit Neverscape, c'est Futurscape, qui est un peu mieux, avec une évolution plus maîtrisée, et surtout le retour des Toa, de la couronne sur les Toa, qui effectivement avait un peu disparu. Et ce qui va commencer cette croyance, en fait, c'est un peu la recherche aux pierres Toa, car effectivement, quelqu'un va trouver des pierres Toa planquées, enfin cachées dans un coin, et il sera plus tard révélé que ces pierres Toa avaient été faites par d'anciens Toa, qui, avant de partir au combat lors des nombreuses guerres de Ruinscape ou Livescape, qui sont les deux premières périodes d'universcape, avaient donc mis une dose de leur pouvoir dans les pierres Toa, comme ça, on va dire que la destinée Mataram Toa-Turaga serait continuée à travers les époques, même s'ils mouriraient en pleine guerre, à l'heure du combat. Seul problème de la recherche des pierres Toa, c'est qu'au final, c'est un peu contre la destinée, parce qu'au final, quelqu'un peut choper une pierre Toa et n'être pas spécialement fait pour devenir Toa. Et donc, c'est avec ce principe-là et avec d'autres principes qu'une équipe de Toa a décidé de former l'Alliance. L'Alliance, c'est quoi ? C'est une organisation qui a pour but de créer des écoles pour former, donc ces nouveaux Toa qui ne connaissent pas spécialement qu'on utilise leur canouille ou leur élément, et aussi pour former des équipes de Toa dans toutes les îles. Comme ça, toutes les îles seraient protégées par les Toa. Un bien beau plan, voilà. Et donc, notre Alliance aura bien mal à faire, visiblement, parce que dans les premiers centenaires, millénaires de son existence, elle devra faire la guerre d'Uniti, qui est une guerre fondée par des religieux, mais voilà, des mecs qui ont une croyance très forte et qui, donc, font des attentats dans l'espace. Et donc, ils déclenchent une grosse guerre qui va, en fait, entraîner l'unité des différents planètes entre elles, donc pour mettre fin à cette menace. Et deux années plus tard, pour montrer leur unité, après que la vague de terrorisme soit, au final, décimée, ils décident de créer une station spatiale énorme, donc, pour rallier tous les peuples ensemble, voilà. Et donc, c'est là où on est aujourd'hui, dans cette station spatiale, avec un Matoran, donc, avec sa combinaison spatiale, qui est, eh bien, qui est content de la station spatiale, car même si c'est un peu délabré maintenant, vu qu'il s'est passé beaucoup de millénaires, même si l'Alliance n'existe plus du fait de problèmes de corruption et de différents commandements qui sont opposés, eh bien, le Matoran est content, car il va aller dans l'espace, donc c'est la première fois qu'il y est, et donc il peut, depuis les vitres de la station spatiale, observer l'espace aux alentours, bien en sécurité dans sa combinaison spatiale. Donc, je peux d'ailleurs vous montrer un peu mieux. Seul problème, le Matoran, avec d'autres Matoran, d'ailleurs, on voit qu'il y a des explosions en dehors, un peu bizarres, et visiblement pas de nouvelles là-dessus, donc, un peu inquiet, mais, bon, voilà, ça peut arriver dans l'espace, mais normalement, il ne sait pas trop ce que c'est, voilà. Et donc, on quitte notre Matoran, voir un Matoran qui passe derrière lui, en arrière-plan, ce Matoran, là, il n'arrive d'un pas décider vers une salle de contrôle, ou je sais quoi, enfin, vers un segment un peu spécial, visiblement, les guerres le laissent entrer, il faut dire aussi que les guerres, maintenant, sont un peu laxistes, de façon spatiale, c'est un peu, il n'y a plus vraiment de vrais commandements, de vraies unités entre les peuples. Et donc, au final, après avoir son nom un peu sous-doyé, ou je ne sais pas, il arrive donc à s'immiscer dans une salle, voilà. Et dans cette salle, il prend un objet dans son sac, comme ceci, voilà, et puis, une explosion retentie. Notre Matoran vient de se sacrifier pour on ne sait quelle raison, sûrement décidé par un intermédiaire lui-même, qui a été dirigé par un autre intermédiaire, etc., etc., etc. Et donc, l'expérience qui est retournée dans la station spatiale, donc, vite, très rapidement, c'est un peu l'émeute, voilà, même si les gens se gardent au calme, et même si la section qui est en doulement généralement se ferme des autres, en fait, pour ne pas que l'air, on va dire, pour ne pas que l'air s'échappe, justement. Voilà, de la station spatiale. Mais néanmoins, c'est quand même un peu trop tard, c'est le chaos, et le chaos qui va s'empirer, je vais dire ça comme ça, car effectivement, d'autres explosions vont avoir lieu dans la station spatiale. D'autres explosions violentes, et puis ensuite, on aura même des groupes d'individus, qui, alors inconnus, sortiront des armes, et commenceront à mettre un peu le chaos. Et donc là, on retrouve un troisième Matoran, qui est celui-là. Et donc, c'est un Matoran un peu spécial, lui, c'est un ancien garde de la station spatiale, mais là, il ne l'est plus, tout comme mon cheveu. Il ne l'est plus, voilà, et donc là, il était juste en transit, en fait, pour aller voir, sûrement, une de ses amies, je pense, sur une planète annexe, voilà. Seul problème, c'est la mission de devoir la paix, et donc il prend son arme, qu'il avait derrière son dos, et donc il essaie de suivre un groupe d'intervention pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il a fait la bonne décision ? Est-ce qu'il n'a pas fait ? Je ne pourrais vous dire, on ne sait pas ce qui lui est arrivé après les premières explosions, néanmoins, je pense qu'il aurait se rectifié la situation. On va donc maintenant retrouver notre Matoran, qui est un peu moins calme qu'auparavant, et qui donc essaie de suivre un groupe de Matoran dirigé par un toit pour aller dans la navette de sauvetage la plus proche pour quitter, donc, la station spatiale, qui commence à devenir légèrement instable au niveau de ce qui se passe à l'intérieur, tout bêtement, voilà. Et donc notre Matoran, celui de Toa, et puis bien, alors qu'ils sont près de la navette spatiale, dans l'espèce de, un des nombreux spatioports de notre station spatiale, et bien, un individu tend le bras en l'air et une nouvelle expression retentie. Et donc notre Matoran est envoyé en dehors de la station spatiale. Donc notre Matoran a les yeux fermés, voilà. Il respire, on va dire, de façon assez violente, voilà. Il ouvre les yeux, et il voit autour de lui plein de décombres, quoi. Et visiblement, plus de voir des êtres qui essaient un peu de se déplacer, tout ce qu'il voit, c'est plus des personnes qui flottent au final, qui flottent de façon inerte. Voilà. Et donc, il est un peu théorisé, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Je pense qu'on peut le dire. Voilà. Donc il flotte dans l'espace comme ceci. Voilà. Donc il ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Effectivement, il a explosé dans tous les sens. Visiblement, la station spatiale continue d'exploser un peu partout, voilà. sauf, en fait, dans une certaine région auquel il ne le pense pas vraiment. On peut l'air comme ça. Et puis, on pourrait aussi remarquer que la station spatiale se déplace légèrement sur un certain angle. Un peu bizarre, tout ça, voilà. Mais lui, il a la tête un peu ailleurs. Il a plus la peur de sa vie, parce qu'effectivement, il est passé à ça de la mort. et il est sorti, contrairement à de nombreux Matoran qui étaient visibles dans l'obsession de lui. Et puis là, visiblement, il voit une autre Matoran qui arrive vers lui sans pouvoir s'arrêter, son jetpack étant peut-être cassé. C'est ce Matoran-là dont il s'agit. Et c'est une Matoran pour ceux qui veulent savoir. L'étrange coïncidence, on ne dirait pas ce que son double. Je me dis, les coïncidences. C'est simple à comprendre et puis ça. C'est sympathique. Et donc, bien sûr, notre Matoran va retenir l'individu qui arrive près de lui en lui, tendant la main. Donc, nos deux Matoran ne se connaissent pas. Ils ne sont jamais vus avant. Mais au moins, ils peuvent constater leur ressemblance plus que fortuite. voilà. Et donc, visiblement, c'est un instant très étrange. Les deux contemplent l'espace et ne sont plus du tout apeurés. Alors pourtant, ils sont perdus en plein milieu de l'espace. Visiblement, le jetpack de Matoran ne marche plus, ce qui fait qu'il y a un peu plus d'argent dans l'espace. Et celui du blanc a l'air de fonctionner. On dirait bien. Mais jusqu'à quand ? Ça, il ne sait pas vraiment. Il n'y a plus aussi qu'à espérer que leur réserve d'air n'ait pas été endommagée par l'explosion. Voilà. Mais normalement, en ce moment-là, ils se sentent apaisés en l'air dans l'espace. Même s'ils sont sans vie d'être quoi et en les ferait plus d'un. Mais normalement, ils se sentent entourés. Ils ne se sentent plus seuls. Et même s'ils ne se connaissent pas, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été changées entre eux. Parce qu'au final, ce sera peut-être la dernière personne qu'ils verront avant de mourir. Et donc, au loin de cette scène, un être étrange, un peu bizarre, muré, argenté, un peu gris foncé aussi, visiblement. Regarde la scène, donc, au loin. Il n'a pas spécialement vu les deux matoranes qui sont, on va dire, un peu cachés entre tous les débris de l'explosion du spatioport numéro 35. Voilà. Mais néanmoins, ce qui sont plans se déroulent à merveille. voilà. Il se dit que tout se passe bien et donc, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème et donc, il n'y a pas de raison d'intervenir pour corriger le problème. Et donc, qu'il va arriver à son but, détruire un univers tout entier pour en sauver des millions d'autres. Et ce n'est que le début, il peut encore arriver des choses, mais visiblement, c'est quand même bien parti pour être dans le sens qu'il veut. Il observe la scène sans se douter au final que, si, il se doute un peu qu'il tuera bien sûr des milliards d'individus, mais au final, ce n'est pas par haine envers eux, ce n'est pas par sympathie, il n'a aucun sentiment envers eux. C'est juste qu'il fait sa mission, ce pour quoi il a été créé et ce pour quoi il a fait donc ce plan qui a duré des millénaires, mais qui est en train de toucher à sa fin, comme il n'y a plus à assister donc ce Matoran, enfin nous deux Matoran qui bien sûr sont totalement inconnus à la situation, mais qui sont sûrement en train d'assister à la fin du groupe. Et donc ceci étant dit, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Je pense qu'on a cité là-dessus. Sur des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vais répondre avec plaisir. J'espère que vous avez compris comment le Matoran fonctionne. Il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui est intéressant, c'est que la combinaison spatiale peut être retirée au final sans problème. Je veux dire, vous pouvez vraiment créer un Matoran tel qu'elle et lui mette directement l'armure sans problème. Je veux dire, ce n'est pas un ensemble de pièces qui est impossible à enlever. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires ? Moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Les dernières heures de 2011, voilà. Et puis, une bonne et heureuse nouvelle année, surtout, voilà. Et donc nous, on se quitte maintenant. On se retrouve demain pour une dernière vidéo, la vidéo finale de Matoran Madness avec donc une belle vidéo de groupe de tous nos Matoran qu'on a vus depuis le 1er décembre. Donc, ça fait quand même un peu plus de 30 Matoran tout ça, donc j'espère que vous pouvez suivre. J'espère aussi que j'arrivera à trouver un moyen de vous montrer tout ça. Et voilà. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une agréable soirée avec votre famille ou vos amis. et puis nous, on se retrouve plus tard pour de prochaines revues vidéo. Voilà. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada